Musique Bonjour Juliette Fievet. Bonjour Barbara Jean-Elie. Comment tu vas ? Je vais très bien ma sœur et toi ? On va dire tu puisqu'on se reconnaît. On ne va pas mentir. On ne va pas mentir. Depuis quelques années en plus. Ça fait un bail. Est-ce que tu peux te présenter Juliette si tu veux ? Je suis journaliste, animatrice sur Radio France Internationale et France 24 avec une émission que j'ai créée il y a 5 ans qui s'appelle Légendes urbaines. Mais tu n'es pas que ça. Avec ta crinière. Qui est Juliette ? Tu as grandi. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enfant ? Oula, alors il faut vraiment que je... Parce que comme je suis née au Moyen-Âge, ça va être très très long en fait cette histoire. Je suis originaire du nord de la France. Je suis descendue sur Paris, amoureuse du rap en fait, ayant envie de participer à ce mouvement, à cette musique émergente il y a 25 ans. Voilà, j'ai eu envie de participer au développement de ce mouvement. Donc je suis descendue sur Paris quand j'avais 18 ans. J'ai managé pas mal de groupes. Je travaillais avec Doudou Masta, je travaillais avec Expression Directe, avec La Mafia Kinfri. Par la suite, j'ai été directrice artistique en Maison Disque, Label Manager. J'ai travaillé avec des groupes comme Kassav, Jacob de Vario, Pais à son âme, Aïsien Troubadour, Capleton Cisla, Bounty Killer. Quand je t'ai connue, je crois que c'était à l'occasion d'une tournée ou d'un concert de Capleton. Exactement, exactement. Toi, tu étais chez Trace. Donc toi, tu étais dans le milieu urbain, dance-sol, hip-hop, depuis très 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 longtemps. Oui, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc ça fait 27 ans. Qu'est-ce que ça représente ce milieu-là aujourd'hui d'ailleurs ? Si je dois réduire, parce que ça représente tellement de choses, on a gagné la guerre en fait. Ce milieu, cette musique est la musique du peuple, qui a eu bien du mal à se faire reconnaître. Le rap est aujourd'hui la première musique écoutée au monde, aux États-Unis, en France, dans les Outre-mer, sur le continent africain. C'était la voix du peuple, c'était une musique qui revendiquait beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être moins aujourd'hui, ça revendique toujours à certains endroits. Et puis il y a d'autres, c'est juste devenu de la pop, la nouvelle variété. Donc oui, on en a fait du chemin et c'est chouette. C'est chouette que des personnes démunies ou issues de milieux défavorisés puissent enfin se faire entendre et enfin vivre aussi de la musique et créer des industries telles que celle du rap. C'est vrai qu'il y a des artistes qui continuent d'incarner effectivement le côté un peu militant, la voix du peuple, la voix de la genèse, des jeunes urbains notamment, qui continuent d'être la voix des sans-voix. Quels seraient ces artistes-là que tu fréquentes d'ailleurs ? Je pense à Kerry James qui est loin d'être un jeune artiste puisqu'il a plus de 30 ans de carrière. Kerry continue à porter le flambeau magnifiquement, continue à rapper mais aujourd'hui il fait des pièces de théâtre, il fait des films. Et c'est ça aussi la vie d'un rappeur, c'est de pouvoir à un certain âge, je ne dis pas qu'il y a une date de péremption quand on fait du rap, mais dans le rock il y a moins de dates de péremption. Iggy Pop, les Rolling Stones peuvent chanter jusqu'à l'âge de 80 ans, ce n'est pas un problème. Le rap c'est un peu différent et il est vrai qu'aujourd'hui, à mon sens, Kerry James est le bon exemple de ce rap conscient et de cette magnifique façon de surfer sur l'âge et avec l'âge il utilise d'autres supports que le rap pour pouvoir passer le même message qu'en musique. Tu as parlé de légendes urbaines, c'est une émission comme son nom l'indique mais tu n'interviews pas que des rappeurs. Qui reçois-tu ? Comment conçois-tu cette émission ? Et à quoi sert-elle ? Alors cette émission à la base, j'ai été manager de Kerry James et je détestais la façon dont on l'interviewait en média généraliste parce qu'on a tendance à prendre les rappeurs ou les chanteurs de dancehall, de reggae pour des analphabètes, pour des voyous. Et donc l'idée était de se dire qu'on n'ait jamais mieux servi que par soi-même mais contrairement au FUBU, For Us, By Us, je ne voulais pas faire quelque chose de par nous, pour nous. Je voulais faire, un peu comme Trace l'a fait d'ailleurs au départ, c'était par nous, pour tous en fait. Parce qu'il faut bien avouer parfois qu'on a des codes et une apparence marketing qui n'est pas toujours très lisible pour des gens qui ne connaissent pas notre univers. Et donc l'idée c'était de faire des ponts et d'interviewer en toute bienveillance des artistes issus des milieux urbains. Et puis évidemment après, on ouvre parce que l'idée c'est ça, c'est de faire des entretiens et de recevoir des interlocuteurs, de leur parler de leur parcours de vie, très peu de leur art finalement. L'idée c'est de faire découvrir des êtres humains pour pousser les gens à aller écouter leur musique ou regarder leur film ou alors de donner des informations complémentaires sur les gens qui connaissent déjà mes invités. Donc c'est vrai que j'ai ouvert à des comédiens aujourd'hui, j'ai reçu au Marcy, je reçois pas mal d'humoristes aussi et des sportifs qui sont aussi des légendes urbaines. Et tu es une vraie icône en Afrique. Alors moi, je vais vous parler comme on parle aujourd'hui, quand on va sur ton Insta, tu es certifiée, 140 000 followers, c'est pas des millions mais c'est énorme. Et quand tu vas en Afrique, parce que tu voyages beaucoup, tu es reçue comme une rockstar. C'est vrai. C'est vrai et c'est lunaire pour une personne de l'ombre. Tu sais que j'ai été dans l'ombre de beaucoup d'artistes, qu'on parlait tout à l'heure de Shaggy, des Brick and Lace, souviens-toi, on a travaillé ensemble aussi, de Sean Paul. Et c'est toujours très étrange de se retrouver à la position de star soi-même, alors qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un de l'ombre. Mais j'ai beaucoup de gratitude, parce que c'est vrai que c'est rigolo, mais je considère avoir beaucoup de chance. Tu sais, la boulangère qui fait du bon pain, on ne l'applaudit pas à la fin de la journée. Le chauffeur de bus, on ne l'applaudit pas à la fin de la journée. Mais la personne qui travaille dans l'administration, on ne lui demande pas de faire un selfie quand elle sort du bureau. Et c'est donc très gratifiant, en fait. Et je prends ça avec du recul, parce que cette notoriété-là m'arrive à un certain âge. Donc c'est cool, parce que j'ai beaucoup de recul, et essentiellement de la gratitude. De tout, tu as réalisé 250 interviews, de ces légendes urbaines, qu'elles soient françaises, africaines, ou même internationales, caribéennes, martiniquaises, eux-mêmes. Quels seraient les souvenirs les plus marquants pour toi ? La chose que tu retiens, même si ce n'est pas fini, tu continues ces rendez-vous, bien sûr. En fait, je ne peux pas te donner une émission en particulier. Évidemment, l'émission avec Booba, où tu fais un million de vues en moins de 48 heures, avec Booba qui est hyper open, qui parle de la protection de l'environnement, etc. et qui est hyper solaire dans l'émission, c'est un moment important. Mais quand je pense à Didier Awadi, qui est un militant sénégalais, positive black soul, et qui est l'un des pères fondateurs du rap africain, qui finalement s'effondre en larmes parce que peu de gens lui ont rendu hommage de la sorte. Ce sont des moments qui sont extraordinaires. Quand j'interview Alpha Blondie, et que Thomas Pesquet lui fait une vidéo en lui disant que quand il est dans la fusée, il écoute du Alpha Blondie, et qu'Alpha Blondie est comme un gosse en disant mais ce n'est pas possible, moi je collectionne les comètes. Et ce sont ces ponts-là qui rendent des moments magiques. J'aime chaque émission parce qu'il se passe toujours quelque chose. Je ne peux pas te donner un exemple en particulier, je viens de t'en donner, mais il n'y a pas une émission plus qu'une autre. C'est surtout des moments assez incroyables. Et toi, c'est vraiment un parcours. C'est-à-dire que moi, effectivement, je te connais depuis quelques années, mais tu t'es accrochée, et puis est-ce que c'était facile finalement d'imposer dans les milieux médiatiques, d'imposer finalement ces voix qui sont des voix qui sont devenues mainstream mais qui étaient marginales dans les années 80 ? Mais j'ai envie de te dire que je suis une petite cumulard de moi en fait. Je suis une femme racisée, dans le rap, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de freins en tout cas. Et donc forcément, c'est de l'endurance, forcément, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui ne croient pas en toi, qui ne te prennent pas au sérieux, qui te sous-estiment. Mais j'ai pas choisi une voix facile et j'en avais conscience dès le départ. Donc tu te dis juste, OK, je dois travailler 20 fois plus, 10 fois plus, 30 fois plus, j'irai. Et à chaque fois que tu as envie d'arrêter, tu te dis, tu regardes en arrière et tu te dis, j'ai trop investi pour faire demi-tour. Et tu continues. En espérant qu'un jour, ça puisse fonctionner. J'ai eu beaucoup, beaucoup de victoires, beaucoup de défaites. C'est, voilà. Mais comme dirait Brave, qui est un rappeur, mais bon, qui avait repris une punchline d'un poète dont je ne me souviens plus du nom, plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Et donc c'est une course de fond. Bouddha aussi disait. Rien n'est plus dur que l'endurance, mais celui qui endure finit toujours par gagner. Et je considère que il n'y a pas que le but, l'objectif qui compte. C'est aussi le chemin parcouru, c'est ce que tu vois sur le chemin à droite, à gauche, ce que tu apprends. Donc c'est loin d'être facile, c'est extrêmement difficile, beaucoup d'appeler très peu d'élus. Mais ça en vaut la peine. Toi qui observes la scène urbaine africaine et aussi qui a cette histoire, cette intériorité, qui a vu l'évolution. Tu disais, on a gagné la guerre, parce que bon, en France probablement, parce que le rap était mal vu et le rap s'est imposé, devenu mainstream. Comment tu vois ces musiques aujourd'hui qui s'imposent, Burnaboy, Rema, etc. Qu'est-ce que tu as à dire de ces musiques-là ? qui s'imposent partout, partout. Quelle fierté ! C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez drôle parce que... Alors, désolée pour les Jamaïcains, c'est vrai que les Jamaïcains ont tenu le pavé pendant des années, mais les Nigériens ont largement remplacé, en tout cas, cette partie-là, bien que c'est toujours dommage, on n'est pas obligés d'en effacer une pour laisser place à une autre, mais je suis tellement fière quand je vois Beyoncé faire des featuring avec Burnaboy, quand je vois que, du coup, cette musique a donné envie aux Afro-Américains de faire un repat et de revenir au Ghana, de découvrir le continent africain et d'avoir un peu plus de considération pour ce continent plein de richesses. Et puis l'Afrique a souvent été pillée, on ne parle pas d'économie ni de politique, je parle de musique, je pense à Fela, je pense à tellement d'artistes, à la rumba congolaise, aux cuivres congolais qui ont été repris largement en Amérique du Chil, etc., etc. Mais on a rarement, je dis souvent, qu'il est temps parfois de reprendre à César ce qui appartient à César. J'aime bien cette expression. Voilà, je l'ai inventée et je trouve qu'elle est symbolique. Tu vois, reprendre à César ce qui appartient à César. Et en effet, enfin, l'Afrique récolte ce qu'elle a semé en fait, parce que tout le monde est venu s'inspirer de ces rythmes, tout le monde est venu s'inspirer des artistes du continent sans pour autant leur rendre le quart de ce qu'ils avaient apporté au monde. Donc là, voilà, c'est cool de voir ça. Après, il y a eu des grands artistes, il y a Yusundur, il y a Alpha Blondie, il y a Madou Maria, mais plein de gens. Mais malgré tout, là aujourd'hui, c'est encore une autre saveur. J'attends le côté francophone là maintenant qui explose parce qu'il y a le côté anglophone. Les francophones, la barrière de la langue, mais j'espère qu'ils vont y arriver aussi. Il y a des noms de francophones quand même qui… Je pense beaucoup aux rappeurs parce qu'il y a vraiment de très très gros artistes tels que les Kifnobis, Didi B en Côte d'Ivoire ou Suspect 95. C'est toujours Falli Poupa qui est au Congo qui est absolument incroyable. En fait, j'ai peur de dire des noms parce qu'en fait, il y a tellement de noms qu'en fait, tu te fasses sur dangereux, tu cites et tu froisses les gens après quoi. Mais il y a tellement d'artistes hyper talentueux qui mériteraient d'être connus mondialement. Et de la Seine-Antillaise, Martiniquaise, il y a des noms que tu retiens ? Pardon, mais moi je pense à ma sœur Meryl. Franchement, Meryl, elle est extraordinaire. Bien sûr qu'il n'y a qu'à l'âge qui est très très fort mais Meryl, attention parce que Meryl, elle fait des sons, elle est top lineuse, c'est un génie de la musique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est l'une des, d'ailleurs, que j'ai reçue dans Les Gendres Urbaines, Meryl. Et je pense que elle, c'est une star internationale, clairement. On va être attentif à ça. La suite pour toi, c'est quoi Juliette ? La suite ? Mais tu connais ces histoires. Tu as des objectifs et puis en fait, une fois que tu les atteins difficilement souvent, tu en as déjà d'autres. La suite, c'est continuer à voyager, avoir un métier qui me permet de voyager parce que je crois qu'il y a peu de choses aussi formidables que d'avoir l'opportunité de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres histoires. À l'heure où les médias nous opposent, à l'heure où les médias veulent qu'on se déteste tous, à l'heure où on divise pour mieux régner plus que jamais, mais moi, je veux continuer à pouvoir fédérer, faire des ponts, peu importe la forme. Le fond, c'est de pouvoir montrer qu'on est bien moins différents qu'on ne le pense. C'est bien joli de mettre le doigt sur les différences, mais après tout, on est bien plus semblable qu'on ne le pense. Les voyages me le prouvent et j'espère continuer à créer des programmes ou des événements, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses qui fédèrent parce que moi, je suis un peu dirigée par l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, j'essaie de faire ma part. Même si c'est une toute petite goutte pour éteindre le feu, je veux continuer à mettre des petites gouttes pour éteindre l'incendie. La légende urbaine ultime que tu voudrais pouvoir interviewer un jour, c'est ça qui ? C'est drôle, il n'est pas issu du rap, mais c'est l'un des artistes que j'admire le plus au monde. C'est l'humoriste Ricky Gervais qui est un humoriste anglais qui a créé la fameuse série The Office, mais qui a fait plein de séries, plein de spectacles, on le voit présenter les Golden Globes où il a un humour très british et très trash, mais où il dénonce tellement de choses. Je trouve que l'une des plus grandes preuves d'intelligence, c'est l'humour et c'est vrai que j'adorerais l'interviewer. Mais je l'admire tellement qu'en fait, je pense que je vais être super nulle si je l'interview parce que je vais bégayer comme une midinette. Bonjour. Donc, bon. Mais j'aimerais beaucoup interviewer Ricky Gervais parce que c'est l'un des humoristes les mieux payés au monde, les plus lourds au monde. Enfin, vraiment, on est à des niveaux à la Def Chapelle, donc on est peut-être même au-dessus de Def Chapelle, mais il utilise ça pour dénoncer tellement de choses sur l'écologie, la protection de l'environnement, des animaux, etc., etc. et j'adorerais l'interviewer. Le mot de la fin, Juliette, ce serait quoi ? Merci Barbie. Merci Juju. Merci Sista. Yes, ma sœur. Et vive les tortues ! Il n'y a que toi qui comprendras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada